Bonjour ou bonsoir, j'avais envie de vous partager un message pour cette pleine lune par rapport à l'énergie que je sens très fortement présente à cette pleine lune. Ce message a trois mots clés et ces trois mots clés sont alignement, intégrité et expansion. J'avais un besoin de vous partager ce message parce que ce que je vois dans les accompagnements que je fais, dans les partages, les conversations avec des amis, avec la famille, avec des gens autour de moi, ce que je ressens par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a ce mouvement aujourd'hui dans l'humanité et chez beaucoup de personnes, pour ne pas dire la majorité de personnes, qui est d'aller se crisper, d'aller se contracter, d'aller se rendre petit. En fait, énergétiquement, mais aussi au niveau du comportement, un peu l'attitude, c'est on va se faire tout petit pour ne pas être vu, pour ne pas déranger, pour ne pas se faire engueuler, pour ne pas être confronté à des gens qui ont une autre opinion que nous et on va se cacher pour attendre que cette situation passe. Et après que cette situation passe, on va réapparaître. Et en fait, c'est tout l'inverse qui voudrait faire. En fait, en ce moment, vraiment, on est appelé à être dans l'expansion. Montrez-vous, prenez votre place. Ne laissez pas la place uniquement à des gens qui répandent aujourd'hui la peur et la colère dans le monde, prenez votre place énergétiquement et dans tous les sens du terme dans ce monde. Dans votre vie, vous avez votre place et votre voix, votre énergie a besoin d'être entendu aujourd'hui, demain, tous les jours. Votre opinion, votre façon de vivre, votre façon de faire est aussi valable que toutes les autres opinions dans le monde entier. Intégrité, deuxième mot. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité ? Intégrité, ça veut être être entier. Ça veut dire être entier. Est-ce que vous êtes entier, entière, dans tout ce que vous faites aujourd'hui ? Est-ce que toutes vos actions correspondent à vos convictions, à vos croyances, à vos rassentis profondes ? Est-ce que vos actions aujourd'hui correspondent à vos valeurs ? C'est ça qui est important. Pas si vous vous pliez, pliez, à des mesures d'autres personnes. Si vous êtes en accord avec ces mesures, si pour vous c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui dans le monde, faites-le. Car vous serez au moins entier dans cette posture, dans ce comportement. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de faire des choses pour être conformiste avec quelque chose contre lequel tout votre âme, votre cœur, votre être a envie de se rebeller. Ne faites rien si vous n'êtes pas à 100% en accord avec cette chose. C'est hyper important aujourd'hui. Vous êtes en train de tuer votre feu sacré, votre âme, votre esprit en faisant des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs et avec vos ressentis profonds. Faites uniquement des choses qui sont en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est hyper important parce que c'est comme ça que vous êtes entier, entière. Ne vous faites pas petit, petite. Prenez votre place énergétiquement. Prenez votre place. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens, d'entre vous, d'entre nous, ont plongé, sont allés très très loin dans les noirceurs, dans les profondeurs, dans la dépression, dans certains ressentis au fond du puits ces derniers temps pour aller visiter tout l'espace qui existe à l'intérieur de soi et pour pouvoir habiter tout cet espace. Vous êtes libre. Autre chose, vous êtes libre et vous décidez de votre liberté. Vous êtes le gardien, la gardienne de votre liberté. Si vous ne sauvegardez pas votre liberté, personne ne va le faire pour vous. Votre liberté se retrouve à l'intérieur de vous, dans cette intégrité, dans cet alignement. Est-ce que ce que vous faites, ce que vous dites, est en alignement total et entier avec qui vous êtes et avec ce que vous ressentez au plus profond de vous ? C'est ça qui compte aujourd'hui. C'est ça qui est important. Expansion. Prenez votre place. Ne laissez pas uniquement la place aux gens qui crient le plus fort ou aux gens qui, aujourd'hui, essayent de prendre des décisions pour le reste de la population ou le reste de l'humanité. Vivez, soyez libre. Vivez votre vie comme vous l'entendez, comme vous avez envie de vivre votre vie. Vous avez tout le droit de le faire. Ne vous ressentez pas coupable. Pourquoi ? Vous êtes coupable de quoi ? Coupable d'un élan de vie ? Coupable d'une envie de partage ? Coupable de vouloir exprimer votre amour à une autre personne, à un autre être humain ? Coupable de vouloir danser, chanter et rencontrer des gens ? Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes coupable de rien. Sortez-vous de ce ressenti, de ce comportement de gens coupables. Vous ne faites rien de mal. Vous avez juste envie d'exprimer un élan de vie, ce qui est la plus belle chose qui existe sur cette terre. Et expansion aussi. Ne remettez pas à plus tard vos élans de vie. Ne remettez pas à plus tard votre vie. Si vous avez des projets, vous avez des choses à mettre en place, mettez-les en place. Le monde est en train de se transformer. Il y a des choses qui sont en train d'être créées aujourd'hui. Faites partie de ce mouvement de création. Quel est le monde dans lequel vous avez envie de vivre demain ? C'est vous qui décidez à partir d'aujourd'hui. Et vous décidez avec votre degré d'alignement et d'intégrité. Soyez intègre. Soyez entiers, entières. Et agissez en accord avec vos valeurs profondes. Et chaque autre personne sur cette planète fera avec sa conscience. Et s'alignera avec sa conscience ou pas. Mais vous, vous avez une responsabilité envers vous-même aujourd'hui. Et ensuite, nous allons changer. Merci. – Sous-titrage FR 2021